bonjour tout le monde noël arrive à grands pas et j'ai envie de vous faire un cadeau je vais vous dévoiler un de mes secrets je vais vous expliquer comment faire un de mes numéros c'est même un numéro que j'ai fait dans la série défier la magie pour ceux qui l'ont vu donc comme ça vous pourrez divertir les gens pendant les prochaines semaines dans les rassemblements de famille dans vos fêtes de noël vos festivités des fêtes tout ce dont vous avez besoin pour ce numéro là c'est une cuillère donc vous devriez trouver ça assez facilement donc une cuillère normale en stainless ou autre techniquement vous pourriez même le faire avec un autre un autre couvert comme une fourchette c'est pas vraiment important en fait ce qui va être important vous allez devoir déformer la cuillère vous pouvez le faire par la pensée si vous savez comment ou sinon si vous voulez faire plus simple vous pouvez prendre des pinces ou simplement le faire avec vos mains comme ça ça se déforme assez facilement quand on force bien vous pouvez utiliser un étau sinon ou d'autres outils vous trouverez bien le moyen en fait vous devez vous arranger pour avoir la cuillère dans cette configuration ok donc j'essaie de vous la montrer le mieux possible donc avec le globe de la cuillère replié pratiquement là à 180 degrés et le manche également la cuillère est légèrement plié à peu près au centre ici donc ça vous donne une cuillère qui a cette forme là et une fois que vous avez ça vous êtes prêt à commencer le tour vous vous adressez à quelqu'un qui vous voulez faire le numéro vous posez cet outil cette cuillère déformée sur le bout d'un de ses doigts donc son pouce son son petit doigt peu importe et vous tenez l'autre bout avec votre main à vous ici et vous pouvez le faire même avec vos deux mains à vous comme je le fais en ce moment également c'est à votre guise et une fois que vous êtes dans cette configuration là vous dites à la personne voyez si si j'enlève les doigts de ma main ici si je retire mon emprise sur la cuillère ici évidemment vous serez d'accord que la cuillère va tomber au sol qui ne peut pas juste tenir sur le bout du doigt ici évidemment donc les gens devraient acquiescer à ce moment là moins que ce soit très avancé au niveau de la soirée donc une fois que les gens ont acquiescer on dit ben oui effectivement si si on retire la main ici la cuillère va tomber vous ajoutez et vous êtes d'accord que si on ajoute du poids sur la cuillère ici si on ajoute un objet évidemment ça aidera pas la cause la cuillère va également tomber et c'est là où vous vous proposez de démontrer le contraire vous enlevez votre ceinture si vous en avez une si vous n'en avez pas vous enlevez celle d'un de vos voisins ça encore là ça met toujours du piquant dans une soirée vous prenez la ceinture et vous l'installer sur la cuillère de cette façon là qui fait juste la insérer la ceinture dans dans l'espèce de d'espace là qu'il a entre le globe et le mange la cuillère et là vous allez être surpris de constater à ce moment là que la cuillère tient par elle même ok je vous montre en plein large il n'y a rien qui tient la ceinture et la cuillère c'est vraiment ça tient un peu comme par magie on dirait et c'est vraiment stable c'est vous pouvez même changer de doigt vous pouvez le placer ailleurs les gens peuvent se le prêter comme ça et c'est très stable ça tient tout ça fonctionne grâce au principe de temps ségrité pour ceux qui ont vu mon premier spectacle ou la démonstration que j'ai fait au jardin des tuileries à paris donc un principe d'architecture très méconnu mais qui donne l'illusion de faire des choses magiques donc peut-être que ça va prendre quelques ajustements pour trouver la bonne forme de cuillère mais on trouve assez facilement honnêtement et ça fonctionne avec à peu près toutes les ceintures donc je conseille fortement d'essayer ça ça fait toujours bien réagir et ça apportera un peu de magie durant vos célébrations du temps des fêtes et bien si vous voulez voir plus de magie je suis en spectacle partout évidemment donc j'espère que vous allez apprécier et j'espère que les gens autour de vous vont apprécier ciao